Mardi 19 juillet 2022, Vanessa de Mouy a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Sa famille s'est agrandie avec la naissance d'un enfant, et pas des moindres puisqu'il s'agit de sa nièce. Si est-il une petite fille qui fait en effet de la star des séries ici tout commence et demain nous appartient sur TF1 la plus heureuse des tatas. Mardi est le bébé sa petite soeur, qu'elle surnommait Hello. Joie dans mon coeur, bienvenue à ma nièce Mardi. Love, 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 bravo à ma petite soeur Hello, a-t-elle écrit en story Instagram sur une photo des adorables petits pieds de l'enfant. Voir notre diaporama. De son côté, la maman qui se remet sans doute doucement de ses émotions n'a pas fait d'apparition sur son propre compte, où elle n'est d'ailleurs plus active depuis plusieurs années. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que la cadette de Vanessa de Mouy n'évolue pas du tout sous l'attention du grand public. Même chose pour la troisième soeur de la famille, Marion. S'il est difficile d'en savoir plus à leur sujet, on sait toutefois que cette dernière est une passionnée de pâtisserie. En 2013, Vanessa de Mouy faisait même appel aux internautes sur Twitter pour lui trouver un emploi dans une chocolaterie à Paris. Aujourd'hui, Marion a trouvé sa voie et est à la tête du compte Instagram aux délices de Marion. Par ailleurs, elle file le parfait amour avec un certain Francis avec qui elle a eu une petite fille elle aussi en décembre 2021, dise De grand bonheur pour la maman de Solal, 18 ans, et Charlie, 11 ans, née de sa relation avec son ex-mari Philippe Lelouch, dont elle n'est toujours pas officiellement divorcée. Ça a été une période, et ça l'est toujours car je ne suis toujours pas divorcée, si est-il on le divorce en France mon Dieu, où cette expérience commune nous a enrichi de compassion et de compréhension. Avoir des enfants en étant séparés, ça l'est encore plus. Je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis. Et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose, avait-elle dans le podcast par an d'abord de télé-loisirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501